Yo ! Aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'un groupe qui a bercé l'adolescence de plusieurs générations. L'histoire d'un groupe qui sent bon la Californie, la skate culture, et qui, par ses albums et ses membres, a aidé à placer le pop-punk au sommet des charts, et inspiré des centaines, voire des milliers d'autres groupes. Oui, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire totalement folle de Blink-182. Bienvenue dans Timeline ! L'histoire commence en 1992, en Californie, en bordure de San Diego, à Poway pour être encore plus précis. Tom Delange, 17 ans, est alors renvoyé de son lycée parce qu'il était trop bourré pendant un cours de baseball. Arrivé dans sa nouvelle école, il crie partout qu'il veut monter un groupe, et Anne Opus lui présente alors son frère, Marc, et tous les deux vont avoir le coup de foudre. Faut dire que ces deux-là ont une passion commune pour des groupes comme The Descendants ou NoFX, et dans les 90s, la culture punk explose sur la côte ouest américaine. Ce lieu magique où le surf, le skate et le snowboard font partie intégrante de la culture de cette région des States fait que cette nouvelle scène punk est, contrairement à sa sœur jumelle de la côte est américaine, beaucoup moins axée politique et beaucoup plus axée sur des sujets, disons, légers. Tom fait alors appel à un ami âgé de 14 ans, Scott Rayner, pour devenir le batteur du groupe. La formation enfin complète, le trio peut commencer à enchaîner les répètes. Et commencent à écrire leur première chanson. Le groupe va tout d'abord s'appeler Duck Tape, mais va vite se renommer Blink pour être pris un peu plus au sérieux. Après avoir enregistré une démo avec les moyens du bord en 1993, les débuts sont pas glorieux. Personne vient au concert, et certains bars bannissent même le groupe. Malgré tout ça, ils arrivent quand même à décrocher leur premier vrai contrat avec le label local Hufu Records, et enregistrent leur première vraie démo, Bouddha. Les gens commencent à s'intéresser un peu plus au groupe, les ventes commencent à décoller, puis en 1995, le groupe signe avec le gros label punk indépendant de la région, Cargo, et sort alors son premier véritable album. Cheshire Cat. C'est l'album révélation pour ce petit groupe local, qui jusqu'ici n'avait comme plus folle ambition que de headline le club local de San Diego, SOMA, ce qui était déjà chose faite. Ce premier album sera alors commercialisé à plus grande échelle, et fait sortir le nom Blink en dehors de la Californie. Même si celui-ci reprend quelques morceaux des premières démo, because, flame, c'est bien. Et comme le groupe prend de l'ampleur, il y a un autre groupe s'appelant Blink, mais lui venant d'Irlande, qui menace de porter plainte contre le groupe, et exige alors que ceci change de nom. Le trio le fait du coup sans aucun problème, et rajoute un bête numéro à la fin, 1, 8, 2. Et il y a encore pas mal d'idées d'où vient ce 182, certains disent que ça vient du nombre de fois que Al Pacino dit fuck dans Scarface, mais je pense que c'est juste un choix bidon de la part du groupe. Parce que ouais, faut que tu piches tout de suite, les membres de Blink 182, et surtout Tom et Mark, sont des gros gamins. Toujours prêts à se filmer, à faire des conneries, ou à balancer des saloperies sur scène. Avec Shishire Cat, le groupe tourne non-stop. Ils partent même en tournée en Australie, où le groupe explose en notoriété à ce moment-là avec Pennywise et Bodyjar. Après le succès de Shishire Cat, les labels font la file pour avoir le trio. Interscope, MCA et Epitaph se battent à coups de propositions de contrat. Mais le groupe signe avec MCA, qui leur promette une totale liberté artistique, et qui fera partie un peu plus tard dans l'année du groupe Universal Music. J'aime l'argent ! Le fait qu'un groupe punk quitte son label indé, Cargo, pour aller signer chez une major, révolte déjà toute la scène punk autour du groupe. Et plaît pas trop non plus au batteur du groupe, Scott Raynor, qui aurait voulu signer chez Epitaph, ce label ayant déjà une grosse écurie de gros groupes punk de l'époque. Le groupe déménage alors à Insignitas, toujours en Californie, et part enregistrer en 1997 un deuxième album, avec un Marc Trombino, qui, ayant pourtant déjà bossé avec le groupe Jimmy Eat World, est assez intimidé de bosser avec un groupe ayant fait plus de ventes que n'importe quel groupe avec qui il a déjà pu bosser. En studio, c'est la cata. Les deux chanteurs s'éclatent la voix, le batteur doit enregistrer alors qu'il est en chaise roulante, mais Marc dira quand même que c'est les gars les plus professionnels avec qui il ait pu bosser jusque-là. Dude Range sort le 17 juin 1997. La critique reste modérée, certains aiment, d'autres non. Dude Range devient pourtant un album phare pour toute la scène skate punk de l'époque. Troll sur les bords, mais avec un songwriting très efficace. Les singles Josie et Demit sont clippés, et les singles se glissent entre des hits de Green Day ou encore The Spring, et montent très très vite dans les tops des morceaux les plus écoutés à la radio à leur sortie. C'est aussi à ce moment-là que Blink commence à être invité sur tous les plateaux télé et commence à passer en boucle sur MTV. Dude Range sera certifié or, puis platine dans les deux années qui suivent. Et le groupe se rend compte vraiment du succès de l'album sur scène, après la release de l'album. Le succès de Demit surtout fait que beaucoup commencent à placer Blink-182 comme valeur sûre du punk rock à partir de cette année-là. Le groupe est embarqué dans la tournée du Vance Warp Tour, qui les emmène pour la première édition de la tournée en Europe, avec des groupes comme Limbiscuit, Sick of It All, Pennywise, ou encore Mylène Collin, mais l'ambiance au sein du groupe va vite partir en couille. Durant ces tournées, le batteur, Scott Raynor, décide de terminer ses études, lui qui était mineur au début de Blink. C'est une position assez inconfortable pour lui, car il faut savoir que Scott est clairement le moins investi des membres, et lors de la tournée Snowcore en 1998 avec Primus, une grosse dispute fait que Scott décide de lâcher le groupe, en pleine tournée. Mark et Tom se retrouvent à vite devoir trouver une solution pour assurer les dates prévues, et se tournent vers le batteur du groupe de Ska Punk avec qui il tourne à ce moment-là, les Aquabats. Le Baron Vantito ! De son vrai nom, Travis Barker, qui va alors apprendre le set de Blink en moins d'une heure. Et les Aquabats sont vite dégoûtés, parce que quand ils voient Travis pour la première fois sur scène avec Tom et Mark, bah ils se disent clairement que ce trio était fait pour être ensemble. Le groupe termine les tournées de Dua Drench par un gros show au Hollywood Palladium, où Scott réintègre le groupe. Mais un autre souci fait que le retour du batteur ne va pas faire long feu. Scott a depuis longtemps un gros problème avec l'alcool, et le groupe lui met un ultimatum. Soit le batteur arrête de boire, soit il se fait interner dans un centre de dysintox. Scott va alors faire les deux, mais le groupe décide tout de même de continuer la suite de l'aventure avec Travis Barker. Le groupe se sent enfin au complet, avec l'addition de Travis, et après la fin des tournées pour Dua Drench, le trio repart au DML Studio, studio dans lequel ils avaient aussi écrit en partie le précédent album. Mais le succès du groupe fait que le petit studio d'Escondido se fait encercler par les fans, et Kids, tout le temps de l'écriture. Le groupe finit du coup par ouvrir la porte aux fans pendant l'écriture même du prochain album. Le trio se barre ensuite à Los Angeles pour enregistrer leur troisième album, avec le méga producteur punk Jerry Finn, avec qui ils ont déjà bossé pour le single Mutt, figurant sur la BO du film American Pie. On pourrait résumer le process d'enregistrement par des séances très pro, voire rude de la part de Jerry, mais aussi une très grosse amitié qui naît entre le producteur et le groupe, qui se promet d'ailleurs de ne plus jamais bosser avec un autre producteur tellement l'alchimie est parfaite. Jerry a énormément d'expérience dans le punk et la pop culture, et sait très bien comment faire grossir le groupe dans un son plus mature et plus accessible, en dehors de la sphère punk rock. Et la part de Travis Barker fait aussi que le groupe se force à lui offrir plus de place, de propositions, et d'autres tempos que ce que le groupe avait déjà fait sur les deux précédents albums, qui étaient encore dans du punk rock très classique pour l'époque. Blink 182, l'album qui va exploser les oreilles de tes voisins. Enema of the State sort le 1er juin 1999. Et comment te dire, c'est un succès gigantesque ! L'album explose dans les charts. Près de 90 000 albums sont vendus par jour. Quintuple album de platine en un an. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus gros succès du groupe, avec près de 15 millions d'albums vendus dans le monde. Le trio n'est plus considéré comme un groupe punk rock, mais clairement comme des superstars parmi les Beyoncé, Eminem, Christina Aguilera ou encore l'hérédote. La cover de l'album figure la porn star Janine Lindemulder, qui apparaît aussi dans les clips de All The Small Things et Man Overboard, habillée en infirmière, Enema voulant dire poire à lavement, by the way. Parmi les singles de l'album, All The Small Things, écrite majoritairement par Tom, qui à elle seule a un hymne pour toute une époque MTV. D'ailleurs, le clip s'amuse à parodier tous les clips des pop stars de l'époque, des Backstreet Boys à Britney Spears. What's My Age Again, qui est assez ironique, où Mark chante Alors qu'il a 27 ans à l'époque, sorte d'ode au syndrome de Peter Pan, mais aussi subtilement mature pour le groupe, même si ceux-ci courent à poil dans tout le clip. Et bien sûr, Adam Sang, qui a fait couler beaucoup d'encre. La chanson, surtout écrite par Mark, est sombre, mélancolique, et exprime les sentiments que Mark ressentait en tournée, lui qui était célibataire et qui n'avait personne à retrouver à la fin des dates. La forme des lyrics aussi fait penser à une sorte de lettre de suicide, avec aussi des parallèles à « Come As You Are » de Nirvana. Et malheureusement, ce single va être lié à une sombre histoire. Un adolescent nommé Greg Barnes est retrouvé mort dans le garage de ses parents, où la chanson Adam Sang passait en boucle. Le garçon de 17 ans avait perdu l'un de ses amis lors du massacre de Columbine, et les médias s'empressent de pointer du doigt le groupe, alors que ceux-ci se défendent en clément bien sûr que cette chanson était pensée comme un hymne anti-suicide. Mais l'impact générationnel de ce morceau et de cet album va montrer au groupe que désormais, ils ne maîtrisent plus du tout les conséquences de leur succès. Après la folie médiatique d'Enema, le groupe embarque à l'automne 1999 sur leur première tournée des stades, la Loser Kids Tour. Puis enchaîneront à l'été 2000 une tournée quasi mondiale avec le Mark Tom and Travis Show Tour, où le groupe jouera avec un écran de cinéma projetant parfois des images de films fornoqués. La tournée fait aussi la promotion du seul album live du groupe. Après le succès mondial d'Enema of the States, le groupe est pressé par leur label MCA de vite pondre un nouvel album. Alors que l'écriture d'Enema était survenue après deux ans sans aller au studio, ici, aucun répit. Dès la fin de l'année 2000, le groupe se retrouve une nouvelle fois au DML Studio pour écrire un nouvel album. Leur manager vient même après trois semaines pour checker l'avancée des compos, elle leur balance à la gueule qu'il n'y a pas assez de tubes ou d'hymne de l'été pour adolescents. Tom et Mark vont alors péter un câble et vite écrire chacun de leur côté les singles The Rock Show pour Mark et First Date pour Tom en quelques minutes. Le groupe repartira alors quasi avec la même équipe, dont Jerry Finn, au même studio que pour l'album précédent. Et quand l'équipe du label viendra pour écouter le résultat final, le trio les trollera en leur faisant écouter les morceaux Fuck A Dog et When You Fuck It Lair. Histoire juste de voir MCA péter un câble. Faut vraiment imaginer que toutes ces pressions de la part du label ont été comme foutre un couvercle sur une casserole bien bouillante. Si Mark, lui, voulait continuer sur la lignée d'Enema, Tom, lui, a de plus en plus envie de partir dans un poste hardcore à la Refuse ou Fugazi. Côté Travis, le batteur veut créativement être challengé, mais il exige aussi être enfin reconnu comme membre du groupe. Lui qui n'a été déclaré que musicien de session dans les crédits d'Enema, ou qui a été aussi mal crédité sur le film American Pie. Jerry Finn dans tout ça essaiera autant qu'il le peut de recoller les morceaux entre tout le monde, et le groupe sortira le prochain album au final un peu comme une commande du label, et non pas comme une vraie expression créative. « Take Off Your Pants and Jackets » sort le 12 juin 2001, à peine deux ans après le précédent album. Et ce sera le premier album à finir numéro 1 des charts aux US et dans d'autres pays. « The Rock Show », premier single du groupe, sort avec un clip où le groupe dilapide le chèque du label pour le clip, en invitant des SDF dans des spas, en payant des strip-teazos pour nettoyer un van, ou en éclatant des voitures. Et quand tu sais le contexte du rapport label-groupe à ce moment-là, les singles continuent de sortir avec « First Date », où le groupe se la joue années 70, et qui a donné naissance à ce magnifique gif. Mais en septembre qui suit, alors en plein tournage du clip « Stay Together for the Kids », une des chansons les plus dark du groupe parlant du divorce des parents de Tom, et où le clip représente un foyer détruit par un boulet de destruction, les tours du WTC s'écroulent. Le groupe va alors postposer la suite du tournage et la tournée prévue en Europe. L'agenda va se voir encore plus décalée, suite aux opérations que Tom va subir à la colonne vertébrale. Coincé à sa maison, sous traitement médical, celui-ci décide de commencer à écrire des morceaux plus post-hardcore, et créer le side project « Boxcar Racer » avec Travis. Le fait de voir ses deux potes partir enregistrer et tourner sans lui est vécu comme une trahison par Marc, qui dira même que fin 2001, pour lui, Blink n'existait même plus. Travis début 2002 rejoindra un autre side project, avec le méga-group The Transplants, avec notamment des membres de Rancid, IAFI ou encore Distillers. Malgré la fissure apparente, le groupe reprend quand même les concerts dès 2002, et essaye de régler le différent. Mais la communication devient très compliquée entre eux, se rendant bien compte maintenant que Blink n'est plus juste un groupe de potes, mais bien un business, devant faire face à des obligations et des compromis entre les membres, ce qui devient de plus en plus pesant pour tous. L'ambiance devient encore plus pourrie, quand Travis commence à sortir avec Miss America, Shana Mockler, attirant encore plus les caméras sur un groupe où maintenant tout le monde fait semblant de sourire quand il y a la presse, mais qui ne se parle même plus quand les lumières s'éteignent. Les premières années de succès ont été comme une constante fête et un tapis rouge de tournée, de plateau télé et de trophée, mais évidemment, il y a de quoi donner le tournique à certains membres du groupe. Il y a du coup une envie de rétro-pédaler un petit peu, de se permettre d'aller explorer et de s'essayer à d'autres inspirations, et de ne plus se plier aux fans de service que le label leur imposait. Les membres du groupe étant devenus parents, le rythme de vie est passé loin des délires short et skate, et il y a eu une envie de capter cette nouvelle maturité sur CD. Et le fait que MCA soit absorbé par le label Giffen Records a réouvert les portes à moins de rush, et plus de possibilités créatives pour le groupe. Musicalement, le fait que Tom et Travis aient expulsé leur envie de faire du post-arcore dans Boxcar Racer a donné envie à Mark de prendre un peu plus les rênes dans la direction musicale de ce prochain opus. Les gars repartent enregistrer de janvier à mars 2003, avec Jerry Phil. D'abord dans une maison de location où l'amitié renaîtra autour de passions communes, puis en studio, malgré que Travis se barre en tournée pendant quelques semaines avec The Transports. Le studio, basé à Los Angeles, loin du style de vie insouciant de San Diego, se transforme vite en laboratoire, allant chopper dans la collection personnelle de Jerry Finn, 70 guitares, 30 amplis, des dizaines de kits de batterie différentes, et une chier de platine, clavier et piano en tout genre. Les gars collaborent aussi avec Robert Smith, de The Cure, à distance, et emploient même James Guthrie, lui qui a bossé sur The Wall de Pink Floyd. Donc clairement, le cadre est posé, on part sur quelque chose de beaucoup plus mature. Les gars repoussent encore, et encore, et encore, la date de sortie de ce que les membres du groupe ont bossé en l'imaginant comme le premier album du groupe. Untitled sort le 18 novembre 2003. Bien qu'en ayant toujours des racines pop-punk, cet album va diviser les fans. L'ambiance est plus mélancolique et mature, et même visuellement, on voit clairement que Blink veut sortir de cette cage pop-punk où le succès des précédents albums les a poussés. Même graphiquement, le logo et l'artwork, inspiré par le pop-art ou le groupe The James, et fait par un pote-tattooeur de Travis, montrent que le groupe veut expérimenter. Feeling This, premier single, et un des morceaux de l'album le plus dans la lignée des précédents opus, est un peu un hameçon, une porte d'entrée pour les anciens fans pour les attirer vers l'univers de ce nouvel album. Et avec le morceau et le clip I Miss You, le groupe ne le sait pas encore, mais il va poser les piliers de toute une culture Moll Emo, par ses références à Tim Burton, ou par sa production orchestrale. I Miss You sera le deuxième single du groupe à finir top 1 dans les charts. Le groupe partira de nouveau en tournée mondiale, avec notamment No Doubt, ou en embarquant les jeunes My Chemical Romance, et jouera même pour les troupes américaines basées dans le golf persique. Tout ça en continuant de sortir des clips comme Down et Always. Mais malheureusement, Untitled ne va pas suffire à raviver la flamme. Quand ils m'ont dit qu'à me et qu'ils m'ont dit, qu'ils m'ont dit qu'à me mettre ma famille first, qu'ils m'ont fait ça ma priorité, qu'ils m'ont dû être cool avec les répercussions de ça. Quand ils m'ont dit qu'ils m'ont dit, les tensions qui existaient depuis des années n'ont pas été apaisées après la sortie du dernier album. Bien au contraire. Les membres du groupe ne pouvaient même plus discuter sans la présence de leurs équipes ou de leurs managers, et le groupe finit par annoncer en février 2005, via leur label, que ceux-ci vont prendre une pause d'une durée indéfinie. Tom, après avoir disparu durant une année hors de la scène médiatique, va alors récupérer ce qu'il avait déjà écrit pour la suite de Blink, et l'injecter dans un nouveau projet, Angels and Airwaves, avec le guitariste de Boxcar Racer et des membres de Distillers et The Offspring. Alors addict aux antidouleurs, suite à son opération de la colonne vertébrale, il annonça même que ce nouveau projet serait la plus grande révolution rock'n'roll de sa génération. Mark et Travis, quant à eux, vont continuer un pop-punk plus traditionnel avec leur projet Plus 34, et Travis apparaît aussi dans sa propre émission de télé-réalité, Meet the Barkers, sur MTV. Lui qui jouit maintenant d'une notoriété gigantesque, en profite pour être batteur de session pour les stars, et enchaîne les featurings en tout genre. Mark et Tom, eux qui étaient meilleurs amis depuis leur rencontre, ne vont alors plus se parler durant plusieurs années. Et c'est malheureusement un événement tragique qui va les pousser à se retrouver. Le vendredi 19 septembre, l'avion avec à son bord Travis Barker et DJM, alors en pleine tournée, s'écrase. 67% du corps de Travis est brûlé au troisième degré. 27 interventions chirurgicales auront lieu durant les 4 mois que Travis passe à l'hôpital. On lui retira même de la peau du dos pour remplacer celle totalement brûlée de sa jambe gauche. Et Travis, lui qui prenait déjà différentes drogues et pilules, se réveilla plusieurs fois durant les opérations, les calmants lui faisant plus d'effet. Tom et Mark apprennent la nouvelle. Et Mark saute dans le premier avion pour voir Travis à l'hôpital. Tom viendra plus tard, mais lui envoie des photos d'eux, ensemble, il y a quelques années de ça. L'accident d'avion survient un mois après la mort de Jerry Finn, le producteur et ami du groupe, mort en août 2008 d'hémorragie cérébrale. Le 8 février 2009, après 4 ans d'absence, le trio fait une apparition ensemble à la cérémonie des Grammy Awards et annonce Et même si l'annonce réjouit les fans qui seront directement servis à l'été 2009 par une tournée mondiale, Travis Barker atteint d'une compréhensible phobie de l'avion voyageant du coup en bateau, l'amertume est toujours présente. Alors en pleine tournée, Travis apprend que son ami DJM, seul survivant de leur crash d'avion, est mort d'overdose. Tom est diagnostiqué un peu plus tard d'un cancer de la peau. Le groupe essaye tant bien que mal d'écrire comme avant, mais le process est plus compliqué que prévu. Et même au moment de l'enregistrement, les plannings ne concordent plus, et les membres finissent par travailler chacun de leur côté et ne se voient que de temps en temps pour échanger sur le travail déjà accompli. Les obligations professionnelles passent avant le groupe. Et l'absence de Jerry Finn pour rassembler tout le monde se fait clairement ressentir. Mark déménage même à Londres pendant l'enregistrement. La date de sortie est repoussée encore et encore et on apprend maintenant que Tom et Mark ne se parlent plus que via leur manager. Tout ce retard les oblige à repousser la tournée européenne de 2011 et Geffen Records leur impose alors une deadline. Et les menace même d'amende s'ils ne la respectent pas. Neighborhoods sort enfin le 27 septembre 2011. Soit près de 8 ans après Untitled. Et même si la critique estime que l'album est très bon et surtout très attendu, les ventes ne décollent pas autant que le label l'espérait. Peut-être par manque de gros singles, malgré les succès des morceaux After Midnight et Up All Night, mais aussi tout simplement parce que le monde a changé depuis la séparation du groupe en 2005. Le groupe est pourtant accueilli par la presse et par la nouvelle scène que l'héritage du groupe a engendré à bras ouverts. Le trio embarque alors dans les tournées fêtant les 20 ans du groupe et dans plusieurs autres tournées mondiales où parfois d'autres batteurs remplacent Travis qui ne peut toujours pas prendre l'avion. Mais même en tournée, l'atmosphère est bizarre, voire électrique. Fin 2012, le groupe rond son contrat avec Geffen, se rendant compte que les labels ne les aident plus autant que par le passé et Travis propose à Tom et Mark d'écrire, enregistrer et sortir un nouvel EP en autoproduction. Sans label. Ce à quoi les deux membres diront un grand oui. Quelques semaines après son enregistrement sort l'EP Dogs Eating Dogs avec notamment un feat avec le rappeur Yellow Wolf. Et là on est à l'inverse de Neighborhoods. Tout sonne plus naturel et vrai. Le groupe s'est en retrouvé à l'ancienne, dans la même pièce, sans manager ou pression extérieure et les choses se sont donc passées beaucoup plus naturellement. Le trio va à nouveau enchaîner les concerts, jusqu'à fin 2014. Et tout ça pourrait présager que du bon pour le futur. Mais malheureusement, tout n'est pas si simple. En début d'année 2015, le groupe signe un nouveau contrat avec BMG et promet un nouvel album. Mais la rumeur est aussi vite confirmée. Tom quitte le groupe. Les intérêts du guitariste étaient maintenant totalement divergentes avec ceux du groupe. Celui-ci, depuis longtemps passionné par les Aliens, la Zone 51 et d'autres théories du complot, veut se consacrer à 100% sur sa société, To The Stars. Il sera remplacé sur les futures dates par le chanteur et guitariste d'Alkaline Trio, Matt Skiba, qui sera annoncé plus tard comme nouveau membre officiel de Blink-182. Dès septembre 2015, le nouveau trio se met à écrire un nouvel album au studio de Travis, à Los Angeles. Et la venue de Matt et le départ de Tom rend le groupe très productif. Dès le début de l'année 2016, le groupe part chez le producteur John Feldman, ami de Travis et aussi très admiratif de Jerry Finn, ce qui présage un retour aux sources pour ce prochain opus. L'énergie est très positive autour du groupe et de Feldman, le process est instinctif et spontané. Et après trois mois de studio, l'album est prêt. California sort le 1er juillet 2016. La substance positive de l'époque enema est au rendez-vous, avec les singles Bored to Death et She's Out of a Mine, où le groupe s'autoparodie d'ailleurs en faisant une version féminine de leur clip What's My Age Again. Le groupe sera aussi nommé pour la première fois au Grammy Awards pour meilleur album rock. Après les tournées de California, Matt Skiba se ressente sur son groupe original, Alkaline Trio, et c'est malheureusement à ce moment-là aussi que Mark Hoppus tombe totalement en dépression. Il est poussé par sa femme à continuer à faire ce qui le rend heureux, c'est-à-dire de la musique, et se lance alors dans son projet duo avec le chanteur de All Time Low. Deux ans plus tard, en avril 2018, le groupe essaye de réécrire un prochain album avec l'aide de John Feldman, mais le trio tourne en rond et refait quasi exactement la même chose que California, et décide alors de faire appel à des songwriters et des producteurs externes, dont Pharrell Williams ou encore les Futuristics. Mais faut pas se mentir, le groupe est arrivé dans une phase d'héritage. Ça fait d'ailleurs quelques années que Travis aussi produit et aide différents artistes d'une nouvelle ère pop-punk ou émotrap, et donc le trio essaye d'être aussi moins dur et raide avec eux-mêmes. Nine sort le 20 septembre 2019. Nine comme neuvième album, car le groupe considère Bouddha comme leur première vraie relief. Blink-182 est un groupe qui a marqué plusieurs générations, qui est pour énormément de gens une Madeleine de Proust d'un été passé, de l'adolescence insouciante, des jeux vidéo de skate, d'une Californie imaginaire, et c'est aussi un succès et un triomphe qui a placé Tom, Mark et Travis au rang de légende du rock. Il y a clairement eu un âge d'or avec Enema et Take Off Your Pants and Jacket, qui d'ailleurs sont pour beaucoup l'époque que les gens retiennent. Mais Blink, ça a aussi été malheureusement beaucoup de moments sombres. À la recherche de compromis et de moyens pour raviver la flamme d'une amitié usée par la notoriété, et l'envie de toujours faire mieux et inattendue, l'héritage de Blink est malgré tout gigantesque. Que ça soit toute la scène punk rock ultra populaire avec Sum 41, Avril Lavigne, Good Charlotte, Simple Plan, à toute la scène môle emo avec Fall Out Boy, Panic at the Disco, All Time Low, My Chemical Romance, ou même dans des arrières petits-enfants plus underground. L'héritage de Blink, c'est pas seulement dans les groupes, mais plus largement dans tout un imaginaire collectif. Les pères du pop-punk, voire la définition du pop-punk pour certains. Et même à côté de l'influence musicale, les marques Macbeth et Atticus, fondées par Mark et Tom, Famous Stars and Straps par Travis, ont été le sponsor de tellement d'événements mondiaux qu'on peut même parler de mécénat à échelle mondiale. Les membres du groupe ont malheureusement souffert de cancer, et Tom a aussi fondé l'association Keep Up Rest, qui a souvent été présente en festival pour éveiller les consciences sur le cancer du sein. Et quand tu vois le succès récent d'artistes comme Machine Gun Kelly ou Olivia Rodrigo, on peut avoir l'impression que l'influence se passe de génération en génération, sans jamais prendre une ride. D'une forme et d'un fond qui était à la base pas du tout prémédité à devenir une référence 20 ans plus tard, Blink-182 a popularisé un genre, transmis et modifié d'artiste en artiste, et va continuer à influencer le monde pour les années qui arrivent. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, c'était un très long boulot de condenser 30 ans de carrière en 25 minutes. Comme d'hab, je suis curieux d'avoir ton avis et ton retour. Si t'as une anecdote sur le groupe, ou bien juste me dire ce que Blink représente pour toi. Et si t'as aimé cette vidéo, le meilleur moyen de le montrer, c'est de taper un like, de le partager, ou bien de t'abonner. Sur ce, je te laisse avec un petit morceau pas très connu du groupe de 30 secondes, et puis on se dit à la prochaine. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Oh, is this thing on?